On est arrivé au Spatioport de Belsavis. Bien. Nous devrons faire vite si nous voulons trouver un remède à votre étrange maladie. Nous savons qu'un site du nom de Dark Eratus a souffert du même mal. Ses pouvoirs sont devenus trop puissants et l'ont détérioré. Nous savons également qu'il est venu sur Belsavis pour trouver un appareil Rakata qui était censé le réparer, quoi que cela signifie. Tu n'as rien appris de nouveau sur cet appareil, donc ? Rien de plus que ce que nous disent les diagrammes d'Eratus. La technologie n'est pas mon domaine de prédiction. J'ai observé Belsavis. Il y a bien les preuves que les Rakatas étaient là et ont construit une sorte de prison monumentale. Depuis, la République est venue et a construit sa propre prison. Quel que soit l'appareil, nous devrons traverser deux prisons pour l'atteindre. Je détruirai cette prison pièce par pièce s'il le faut. Par chance, ce travail a déjà commencé. L'Empire a récemment découvert la prison de la République et a mis sur pied une grande évasion. Ça nous évitera d'entrer par effraction. Cela signifie également que la planète est en plein chaos et que la piste de Dark-Iratus aura disparu. Je n'ai pas besoin de la piste de Dark-Iratus. Donne-moi les informations, je trouverai l'appareil. Sans piste à suivre ? Ni expert en technologie alien ancestrale ? Vous êtes doué, mais peut-être pas à ce point-là. Cependant, en parcourant les registres de la prison, j'ai trouvé un nom familier. Le CERT, un groupe criminel de technologues nictos que j'avais employé. Aucun système ni aucune machine ne le résiste. Ils peuvent tout comprendre et déchiffrer. Ils pourront peut-être interpréter les diagrammes de Dark-Iratus sur Belsavis. J'irai donc leur parler. C'est un bon début. Je suis sûr qu'on trouvera un registre dans une salle de garde qui nous dira où ils sont. Les prisons, ça me connaît. Soyons prudents. Belsavis est un endroit dangereux. Mais faisons vite. Les notes de Dark-Iratus montrent que son état s'est rapidement dégradé. Allez, crache le morceau. Tous les noms, toutes les dates, toutes les clés. J'ai... Non, j'ai rien. Je sais pas de quoi vous parler. C'est le bétail qui dirige l'abattoir, partenaire. Fais pas l'imbécile. Ah, cette liste de prisonniers, bien sûr. Juste là. Tant qu'on y est, vous voulez bien me dire ce qu'est devenu ce groupe qu'on appelle le Cercle ? Ouais, je les connais. Ils ont fui dans un bunker. Vous savez, les gros trucs d'où sortent toutes ces choses horribles. Ils installent une sorte de plateforme là-bas. Je sais pas quoi. Maintenant, si vous permettez, on doit quelques coups à ce type. Si ce genre de choses vous amusent... Vous pouvez en être sûr. Merci, Sith. 300 transistors. 300. Joli, l'ami. Joli. C'est quoi ? Vous apportez du lourd ? Des processeurs ? Un cristal technologique Sith ? Ça vous plaira votre trajet en navette ? Non, non, je plaisante. On adore ça, la technologie. Les droïdes ne parlent même pas le basique. Vous êtes ceux qui se font appeler le Cercle ? Tout juste. Le cercle, comme un cercle. Tout est lié. La galaxie est une grosse machine, et toutes nos cellules sont comme d'un minuscule droïde. Écoutez. Mélodie électrique. Je pourrais l'écouter du matin au soir. Il vous faut quelque chose. Je suis l'apprenti de Zash. Elle m'a dit que vous pourriez m'indiquer une technologie. Zash, Zash. Laissez-moi ouvrir les vieilles banques de données. Ah, oui. Drôle de dame. Dites-moi ce qu'il vous faut. C'est un diagramme pas banal, mais je suis sûr qu'on peut vous aider. Bien sûr, quand on a aidé Zash, elle nous l'a rendu, vous voyez ? Monstrueuse aberration. On ne parle pas de cette façon à des Sith. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? On développe une plateforme de piratage de pointe, les protocoles de sécurité de Belsavis, Holonet, on veut tout. Le bunker amplifie notre signal, le rend énorme. Incroyable. Mais il nous faut un relais pour émettre au-delà de la planète, dans la galaxie, chez nous. Vous dégagez la zone pour notre relais, vous la protégez pendant qu'on s'y infiltre. On vous aide avec votre machine mystère. C'est indigne de moi, mais je le ferai. Si vous faites ça pour nous, le cercle sera partout. Vous ne regretterez pas. Bon boulot avec la balise. On vous doit quelques infos, hein ? Ce diagramme, c'est une technologie à l'idée n'ancestrale, ok ? Jamais vu de ma vie, mais Grokan dit qu'il y a quelque chose de ce genre dans les labos de la République. Il paraît que ces aliens ont construit des trucs incroyables au fond de la prison. Des IA avancés, des droïdes autoréparateurs, des cités vivantes. Vous avez dit que c'était une sorte d'appareil de soin. Je crois que je vois, mais difficile à dire sans scan. Ces Rakata ont construit des trucs bizarres. Pas le temps pour les devinettes. Je dois savoir si ça marchera. Si vous pouvez scanner cet appareil, on aura une meilleure idée et on vous dira comment ça fonctionne. Tenez, une puce informatique. Ça va reprogrammer les droïdes de sécurité pour qu'il vous ouvre le labo et que vous puissiez scanner l'appareil. Espérons que ce sera le cas. Comment vous croyez que l'Empire a provoqué l'évasion, hein ? J'avais capté ces droïdes depuis le début. Prenez ça. Ça nous permettra d'analyser le matériel Rakata sans que vous ayez à le traîner jusqu'ici, ok ? Faites attention aux prisonniers de la zone. Ils sont pires que les autres. Ceux qui cherchent à m'intimider ont un taux de mortalité élevé. On vous reçoit 5 sur 5, Sitte. C'est complètement dingue. Il y a des flux dans des dimensions dont on ignorait jusqu'à l'existence. C'est comme si ces saletés de Rakata prenaient différentes espèces pour en isoler les parties utiles. Adaptation modulaire d'organismes. Ça s'invente pas. Votre Dark ne cherchait pas de médicaments. Il cherchait une mutation. Quel genre de mutation ? Difficile à dire. Cet appareil n'a aucune donnée sur les espèces sensibles à la force. Il doit y en avoir une autre de ce genre dans les parages. Alors, tu me dis. Couss nos mamies. Grokan, pirate-moi un satellite et suis-le. On va le pister jusqu'à chez lui. Nom d'une pistille de hutte ! C'est énorme ! Une espèce de supermodule Rakata ! Il fonctionne encore ! C'est sûrement ça que vous cherchez. Il n'y a plus d'une seconde à perdre. Un instant. On dirait... Mince ! Zone de quarantaine ! L'air local est toxique ! Les gardes doivent porter des masques à gaz ! Attendez ! On va essayer de trouver une voie plus sûre. Faites attention à vous ! Si cette espèce de machinelier est en marche, c'est que quelqu'un a dû l'allumer ! Je l'ai trouvée ! Je l'ai enfin trouvée ! La machine-mère ! Le point d'angle de la science biologique Rakata ! Ils ont voulu m'empêcher de découvrir leurs secrets, mais ils ont échoué ! Je vais être reconstitué ! Je serai plus puissant que jamais ! Oh ! C'est un peu comme ça. Vous verrez que je suis loin d'être faible. De plus, votre condescendance est déplacée. On m'a dit que vous aviez un appareil capable de me guérir. J'ai besoin d'un appareil, parce qu'il est un appareil capable de me guérir. Je vais vous donner un appareil. Je vais vous donner un appareil. Comment ça, me reconstituer ? Je vais vous donner un appareil. 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 Quel horrible destin m'attend si je dis non ? J'ai besoin d'un appareil. Je vais vous donner un appareil. Je vais vous donner un appareil. Je vous donnerai l'appareil. Je vous donnerai un appareil. C'est un vestiaire. Chut. Lequel de mes enfants es-tu ? Pourquoi t'ont-ils envoyé ici ? On m'a envoyé trouver une machine. Qu'est-ce que vous êtes ? Je suis Asha, la machine mère. Mes enfants sont aussi nombreux que l'étaient autrefois les Rakata. Je les ai appelés Twi'lek, Zabrak, Eshka. Je les aime tous. Qu'attends-tu de moi, mon enfant ? Je cherche une machine qui puisse me reconstituer. Je suis cette machine. Cette prison a été créée pour nous retenir, moi et mes enfants. Les Rakata ont fait de moi leur esclave, afin de créer une race sensible à la force, pour comprendre la disparition de leur propre sensibilité. Bah, ne jamais croire une machine. Ils ont asservi certains de mes enfants, et emprisonné les autres pour expérimenter sur eux, voire pour les exterminer. Pitié. Tu dois me libérer. Les Rakata ont sûrement une bonne raison de vous restreindre. Reconstituez-moi. Alors, tu abandonnes ta mère. J'espère que ton modèle empoisonnera ces tyrans. Réalise, déris, c'est parti. Un démon de l'analyse ! Pas de l'analyse ! Un démon de... C'est parti ! Un démon de l'analyse ! Sous-titrage ST' 501 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 J'en suis certain Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez réussi à trouver votre mentor ? Non, Excellence. Je crains que le voyage n'ait servi à rien. Oselio Gaan était déjà parti et personne n'a pu me dire où. Il est allé dans le tombeau de Vahius Antinus, ça ne fait aucun doute. Son savoir-faire est présent dans tout le site, mais je n'ai trouvé aucun indice. La prochaine fois, vous ne vous précipiterez pas comme ça dans une mission absurde. C'était peut-être absurde de suivre une piste aussi mince, mais je vais continuer à chercher. Le travail de détective n'est pas très différent de celui de l'archéologue, après tout. Tout est question d'observation et de déduction, et Oselio Gaan a été un bon maître. Oh, j'ai failli oublier. J'ai trouvé ça dans le tombeau de Vahius Antinus. Je me suis dit que ça pourrait vous servir. Je ne suis pas sûr de savoir à quoi ça sert. Vahius Antinus était un archiviste méticuleux. Ce sont les généalogies de tous les grands seigneurs sites actuels. Regardez, voici votre ancêtre, le seigneur Kalig. Les lignées sont très importantes dans l'Empire, Excellence. Sans parler de leurs valeurs historiques. Excellence, contente de vous voir. Je voulais vous lire cette lettre que j'ai reçue. J'ai écrit à mes parents. Je ne les ai pas vues depuis que je suis toute petite. Cher Achara, nous sommes ravis d'apprendre que tout va bien pour toi. Nous sommes fiers que tu sois devenue un Jedi. Achara a bientôt 16 ans et il compte intégrer les forces spéciales de la République. Avec tout notre amour, maman et papa. Je n'ai pas osé leur dire que je travaillais avec un Sith. Je doute qu'ils comprennent. Tu ne vas pas me demander de les rencontrer, dis-moi. Non, j'étais simplement curieuse. Je ne me rappelle pas vraiment d'eux. Je doute qu'on commence à passer nos vacances ensemble ou quoi que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada